L'American Airlines déplore le fait qu'Aïti ait perdu beaucoup de 16 enseignants, étudiants, institutions scolaires ainsi que certaines de ses écoles techniques. Après le tremblement de terre de Coups-Serviers, l'American Airlines a dépêché sur place des experts de la compagnie d'Odebrec, dont vous avez un représentant aussi, créé pour un bilan des réparations à entregrunnes à Aïti-Tel. Nous supportons aussi l'Orphelina Berkali-Bomberger, les missionnaires de la charité connus sous l'aide des sœurs de Monde-Athéressa, l'Hôpital Espoir et beaucoup d'autres institutions. Nous avons distribué avec l'aide de Foufre de Cour. Après la catastrophe, on a pu remarquer que nous sommes tous pareils. Il n'y avait pas de noirs, de mulattes, de riches, de pauvres, d'intellectuels ou quoi. Il n'y avait que des hommes, que des humains qui souffraient et qu'on ne pouvait rien faire pour eux. Les gens buvaient avec le même verre facilement, on se côtoyait, on se poêlait. Il y a quelque chose qui doit rester dans tout ça. Quand on passe au champ de Mars le soir, on n'a pas du tout l'impression que ce n'est pas une atmosphère de déprime. Les gens sont... Ceci dit, j'ai parlé à personne, je parle de ce que je ressens. Les vibrations, ce n'est pas les vibrations de... De... De l'extraction ? Non, pas du tout. Pas du tout, ça pourrait... Parfois même, ça peut faire penser à une kermesse. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai peur de parler, parce que peut-être que je ressens un truc et que ce n'est pas ça. C'est pour ça que je ressens un truc et je suis en train de parler. Je trouve que c'est très bien, je trouve que c'est magnifique dans ma culture. Cette capacité que les gens ont de garder leur sens de l'humour, de garder leur énergie, même quand ils sont dans une détresse terrible. Les Haïtiens sont des gens qui s'accrochent. Ils ne sont pas comme on voit certaines personnes dans les ascenseurs en Europe. Ils regardent tous le sol parce qu'ils ont peur de se dire bonjour. Je pense que ça c'est une autre forme de terreur auquel les Occidentaux sont exposés chez eux, qui ne m'intéresse pas du tout. Et qui fait que d'ailleurs de plus en plus, je ne me sens pas très bien quand je voyage. Très vite j'ai envie d'entrer chez moi. Je trouve qu'à la longue c'est un peu facile de toujours montrer la face coûteuse. Toujours aller dans la surface de la plaie. On peut aussi parler de la capacité d'un malade à faire face à la douleur par exemple. D'avoir encore la capacité d'être philosophe, d'être... de rire. Comment sont-ils ? Ils sont en forme. Ils sont en forme ? Comment imaginer-ils ? Très bien. Ça tourne ? Bien. Ok. Donc dans cette situation, tu as tous les vautours du monde et les nationaux également qui sont en train de déguiser leurs angles et leurs becs pour sauter sur la cagnotte du siècle. Donc pour que cela ne se fasse pas, nous ce qu'on propose, d'où cette réunion de ce matin, c'est qu'on crée une institution autonome de la reconstruction nationale. Une institution qui ait la légitimité absolue de l'État, l'autonomie nécessaire pour s'occuper vraiment de la reconstruction de ce pays sur d'autres bases.